Les besoins d'un être humain ont augmenté à cause d'un certain sentiment d'incomplétude. Les gens forment des relations pour faire l'expérience d'un certain sentiment de complétude en eux-mêmes. Quand vous avez une bonne relation avec quelqu'un qui vous est cher, vous vous sentez complet. Quand vous n'avez pas cela, vous vous sentez incomplet. Pourquoi est-ce ainsi ? Parce que cette vie, ce fragment de vie, est une entité complète en soi. Pourquoi se sent-elle incomplète ? Et pourquoi essaie-t-elle de se combler en faisant un partenariat avec un autre fragment de vie ? La raison fondamentale, c'est que on n'a pas exploré cette vie dans toute sa profondeur et toute sa dimension. Bien que cela soit la base, il y a un processus complexe de relation en tant que tel. Il y a des attentes. des attentes et des attentes et des attentes. Les attentes que la plupart des gens créent sont telles qu'il n'y a aucun être humain sur la planète qui pourra jamais répondre à ces attentes. dans le processus de formation d'une relation, au premier instant de la rencontre, les attentes peuvent être communes. Mais, à chaque pas qu'on fait dans la vie, les attentes peuvent devenir différentes. comme ces attentes n'arrêtent pas de changer chez les gens, elles ne sont pas constantes et elles ne peuvent pas l'être. Une personne peut garder les mêmes attentes tout au long de sa vie, les attentes d'une autre personne peuvent changer, parce que sa perception et son expérience de la vie changent. Maintenant, les relations deviennent un grand conflit. Il y a plus de conflits entre les quatre murs d'une maison que partout ailleurs sur la planète. La seule chose, c'est que les bombes n'explosent pas, donc vous ne les entendez pas. Peut-être qu'ils se font le coup du silence. Cela a lieu parce que les attentes des gens changent, et elles ne changent pas au même rythme. Fondamentalement, pourquoi a-t-on cherché une relation ? Parce que vous trouvez que sans une relation, si vous n'avez aucune sorte de relation dans votre vie, alors vous devenez déprimé. Donc, fondamentalement, vous cherchez une relation, parce que vous voulez être heureux, vous voulez être joyeux, ou en d'autres termes, vous essayez d'utiliser l'autre comme la source de votre bonheur. Si vous êtes heureux de par votre propre nature, maintenant les relations vont devenir un moyen pour vous d'exprimer votre bonheur, pas de chercher le bonheur. Si vous nouez des relations pour rechercher le bonheur, et que vous essayez d'extraire du bonheur de quelqu'un, et que cette personne essaie d'extraire du bonheur de vous, maintenant, ça va devenir une relation douloureuse au bout d'un moment. Dans un premier temps, ça peut être OK, parce que quelque chose est comblé. Mais, si vous êtes devenu une joie de par vous-même, et que vous nouez des relations parce que vous voulez exprimer votre bonheur, personne ne va se plaindre de vous, parce que vous êtes dans une démarche d'expression de votre joie, pas de recherche de joie chez l'autre personne. Donc, si votre vie devient une expression de votre joie, pas une poursuite du bonheur, alors les relations seront naturellement merveilleuses. Vous pouvez entretenir un million de relations, et quand même bien les entretenir. Maintenant, tout ce cirque d'essayer de répondre aux attentes de quelqu'un d'autre n'a pas lieu, parce que, si vous êtes une expression de joie, de toute façon, ils veulent être avec vous.